bonjour et bienvenue sur ma nouvelle vidéo ça fait super plaisir de vous retrouver pour nouvelles vidéos partagées et des les back packers c'est aujourd'hui ma passion ça fait sept ans que j'ai cette activité si vous souhaitez me soutenir n'hésitez pas à laisser un petit avis ça va vous prendre seulement quelques minutes et moi ça permet d'être mieux référencés et surtout d'être mis en valeur merci aux 646 personnes qui ont mis un avis ça fait vraiment plaisir si vous aimez mon travail n'hésitez pas bien sûr à vous abonner sur ma chaîne youtube en cliquant sur le bouton s'abonner et activer bien sûr la cloche des notifications pour recevoir une nouvelle notification lorsqu'il ya une vidéo qui est publiée si vous souhaitez me soutenir n'hésitez pas à souscrire votre assurance par le billet de mon blog en cliquant directement en bas de la vidéo moins 5% assurance pvt vous allez être redirigé directement vers un lien je vous invite donc à souscrire votre assurance directement en cliquant sur souscrire et vous verrez vous allez avoir une réduction automatique des 5% il n'y a aucun code promo à saisir avec l'assurance pvd vous allez être couvert 30 jours à votre retour de pvt 90 jours si vous voyagez bien sûr en dehors de votre pays pays en pvt donc par exemple l'australie la nouvelle zélande pour les partir en asie n'importe où lorsque vous allez souscrire votre assurance vous choisissez la date de départ la date de retour donc par exemple vous partez le 22 juillet 2018 vous allez entrer le 22 janvier 2019 votre pays de provenance bien sûr c'est la france votre destination australie ou nouvelle zélande j'ai bien pris connaissance oui il n'y a aucun code promo à saisir vous cliquez directement calculer le devis vous allez pouvoir bénéficier de 5% directement pour l'assurance et après bien sûr je vous laisse pour la suite merci à tous et bonne vidéo bonjour à tous bienvenue sur ma chaîne youtube ça fait super plaisir de te retrouver pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui je suis avec etienne salut etienne salut damien et merci pour l'invitation ah bah ça fait super plaisir de pouvoir t'inviter sur cette chaîne youtube et t'as interviewé alors etienne était venu à une merino de backpacker il y a quelques années bah après on s'était revu en australie il avait parlé de son job à l'époque il était trafic contrôleur d'ailleurs on va en parler dans la vidéo alors etienne déjà qu'est ce qui t'a motivé à partir en australie et présente toi à la communauté donc salut à tous je m'appelle etienne et je parti en australie en juillet 2015 donc en fait comment ça s'est fait à l'époque j'avais un copain qui partait en échange universitaire à peirce pendant six mois à partir de juillet et au vers le mois de janvier 2015 un truc comme ça quand on était en soirée il essayait de motiver entre entre potes est ce qu'il y en aurait qui serait chaud pour partir avec moi et tout et moi j'étais en train de faire mon stage de fin d'études je me disais bon bah je sais pas vraiment ce que je veux faire après mes études j'ai juste pas envie de travailler pour un patron donc pourquoi pas on va on va essayer de tenter l'aventure et moi j'ai toujours aimé tout ce qui était un peu partir sac à dos et partir un peu à l'arrache et tout j'ai fait ok moi je viens donc il m'a fallu peut-être enfin ma décision a été prise au bout de deux mois j'avais le visa et j'avais mes billets d'avion j'avais pas prévenu mes parents ni à un et après par la suite peut-être un mois et demi avant de partir je leur ai dit bon bah je pars dans un mois et mis et puis voilà c'est assez assez facilement comme a dit etienne en fait les démarches sont très simples on prend un passeport un billet d'avion on fait bien sûr le visa vacances travail qui est très simple en ligne ensuite il y a le permis international donc voilà c'est pas celui de la vidéo pour les départs et tout ça pour vous dire qu'en fait ça peut être fait voilà en quelques semaines plus on peut être le permis international et après vous n'avez plus qu'à partir choisir bien sûr une destination j'ai lancé d'ailleurs en description de la vidéo un pack gratuit ça vous n'avez plus qu'à m'appeler on peut en parler du de votre choix des stations ce que c'est toujours un peu délicat en fonction des fermes du timing tout ça donc on peut on peut on peut hésiter par rapport à la ville d'arrivée après je vous conseille de vous différencier et d'ailleurs c'est ce qu'a fait etienne en choisissant la ville de perse donc vous voyez directement à l'écran pourquoi perse d'ailleurs c'est parce que c'était ton ami qui était là bas c'est ça ouais exactement parce que je pense que si il n'était pas parti à peirce je pense que si de moi-même je serais parti soit melbourne soit soit signé destination beaucoup plus classique mais je me suis bas pourquoi pas et au final peur c'est super joli c'est il ya enfin il ya peur s'il ya freemontel pas très loin il ya vraiment des endroits de plage et tout magnifique après ça que je suis arrivé au mois de juillet donc la température est un peu moyenne moyenne mais c'était quand même une super expérience et je me rappelle en fait ça a été aussi ma décision avait été conforté à ma participation à une de tes réunions que tu faisais tu faisais beaucoup de réunions je sais pas si tu fais encore ces réunions là à l'heure actuelle mais à l'époque tu avais fait beaucoup beaucoup de réunions de backpackers dans les cafés hausses notamment à d'enfer rocheron au bassy je sais plus et j'avais participé à une de ces réunions où tu avais donné vraiment plein plein de valeur je me rappelle tu avais même donné des prospectus tu avais fait un quiz tu faisais gagner des trucs et tout et tu avais réussi à rassembler plus de 40 personnes et j'étais vraiment impressionné parce que tu faisais ça vraiment de super bon coeur et les gens avaient une super enfin avaient passé un super moment et j'avais notamment rencontré deux personnes lors de lors de cette réunion c'était un couple et que j'avais revu par la suite en australie à ciné donc ça a permis de créer mes premières relations pour les nouer mes premières amitiés dès la réunion de backpackers parce qu'au final on arrive tout cela avec l'ambi de partir en australie certains ont déjà ils sont déjà passés à l'action en ayant appris leur leur visa et leur billet d'avions d'autres ils sont un peu en mode recherche d'informations etc et donc on est tous à des stades un peu différent c'était vraiment sympa voilà alors pour ceux qui visionnent bien sûr la vidéo pour les réunions pour reparler rapidement des réunions de backpackers n'hésitez pas à rejoindre le groupe les jambes australie je relais régulièrement les réunions alors maintenant je fais bien sûr beaucoup moins de réunions plus ciblé dans le volume et dans la qualité que dans la quantité donc voilà il ya une réunion début septembre qui a très bien marché il y aura une réunion début janvier voilà pour vous tenir informés donc n'hésitez pas à rester connectés sur voilà sur les différents groupes facebook notamment le groupe les jobs en australie qui regroupe plus de vingt mille personnes donc voilà c'est un groupe qui marche très bien alors on va parler un petit peu ton expérience donc tu es arrivé à perse et en fait toi tu as de la particularité on va dire alors même si ce n'est pas extraordinaire d'avoir acheté un véhicule et un 4x4 ça n'avait pas trop peur d'acheter un véhicule en australie les papiers la langue non c'est pas trop compliqué bah en fait à la base quand je suis arrivé à peurs je n'avais pas trop vraiment ce que je voulais faire je me suis dit bon je vais peut-être trouver trois un travail donc j'avais fait des recherches il y avait un truc qui m'intéressait plutôt bien c'était vendre des macarons je sais pas quoi et j'avais passé un entretien et tout et au final ça l'avait presque fait et je suis plus au final j'avais pas été sélectionné donc je me suis dit bon bah c'est un signe je m'en fous de toute façon et après je me suis dit de toute façon je suis pas venu en australie directement pour travailler je me suis dit allez je vais partir à l'aventure et dans ma tête je savais déjà que j'allais acheter un véhicule et j'avais regardé pas mal de blogs j'avais notamment regardé le tien et tes conseils sur ton blog et sur youtube sur comment et bien acheter un véhicule faire l'acquisition d'un véhicule en australie en fonction aussi des plaques si c'était western australia je me rappelle plus exactement comment c'était mais par contre je me rappelle que western australia c'était vraiment le plus facile à faire je pouvais tout faire en ligne et les trucs étaient assez enfin pouvait se faire assez rapidement c'était pas pas très cher donc 4x4 c'était un toyota en super bon état et tout j'avais payé je crois 4500 ou 5000 dollars australien de français je l'avais récupéré directement depuis un farmer en fait et après il s'est occupé de faire toute la charpenterie et tout dans le coffre pour faire l'espace de rangement le lit et tout donc c'est vraiment un truc nickel super bien donc non c'est pas très difficile enfin on achète pas une maison quand on achète un 4x4 et puis on va à l'aventure donc c'est aussi une des manières de partir à l'aventure de tester de regarder moi je suis pas du tout mécano je me connais absolument rien donc j'ai un peu fait confiance à mon intuition et puis on y va quoi voilà alors juste pour faire très court acheter un véhicule dans l'état où vous êtes c'est à dire que si vous êtes dans l'état de sydney achetez du nsw vous allez pouvoir faire le changement de propriétaire directement à la préfecture de l'état où vous êtes donc typiquement bah etienne qui était à pers dans l'état du w a western australia australie occidentale en français bah c'était beaucoup plus simple changement de propriétaire sinon vous devez aller en personne à part le western australia donc c'est l'état des préférés des backpackers par contre fait attention le western australia étant un état où en fait il n'y a pas de contrôle technique exigé chaque année comme la plupart des autres états donc malheureusement au niveau mécanique c'est beaucoup plus risqué c'est beaucoup moins cher c'est beaucoup plus souple au détriment souvent l'égalité ça j'en ai souvent parlé dans mes vidéos alors donc tu as pris la route sur la partie western australia qui au passage la partie la plus spectaculaire en australie le mélange de terre rouge et de plages paradisales notamment avec le parc de cap range à ningalo reef la petite barrière de corail sur la côte ouest la partie sud ouest qui est spectaculaire bah pour les visages viticoles enfin c'est exceptionnel c'est c'est vraiment la partie incroyable à l'espérance toute la partie sud ouest c'est la partie ouest avec le parc notamment de carrigini qui est pour moi la petite pépite de l'australie qui est l'immanquable quasiment numéro 1 en australie après le désert en australie donc tu as vraiment adoré la voilà le 4x4 en australie la partie côte ouest donc t'en tiens un très bon bilan de la côte ouest la côte ouest franchement elle est sans qu'elle est vraiment de sous côté parce que tout le monde va les backpackers qui vont généralement en australie s'ils doivent choisir entre la partie est et la partie ouest il choisit généralement la partie est parce que c'est celle qui est plus populaire en fait mais la partie ouest est vraiment enfin elle est vraiment sous-évaluée elle est vraiment magnifique j'avais trop aimé après c'est vrai que la période dans laquelle j'étais c'est pas forcément la période la plus optimale parce qu'au niveau de la température il faisait un peu frais de temps en temps parce qu'il faut savoir que quand j'y étais en juillet août jusqu'à mi septembre et c'est vrai que c'est plus c'est l'hiver en australie donc il faisait un peu frais mais après d'un autre côté c'est vrai que j'étais quasiment tout seul j'allais dans les parcs nationaux il y avait personne j'étais dans les campings j'étais tout seul et ça c'était vraiment priceless quoi c'était vraiment seulement seulement l'océan australia l'océan australia pas du tout pas très quasiment pas touristique très sauvage très terre rouge très paradisac côte est beaucoup plus touristique donc après bon ben c'est bien de faire les deux les gars il ya aussi des très beaux endroits sur la côte est mais c'est vrai que sur la côte ouest c'est quand même beaucoup plus sauvage un peu à l'image de la calédonie alors concrètement donc t'arriver à darwin donc perse darwin on va pas forcément sur la carte mais c'est quand même un gros gros bloc on se rend pas forcément compte des distances sachant qu'étienne toi tu as conduit tout seul est ce que c'est d'ailleurs c'était dur de conduire tout seul les distances sont énormes tu nous le confirme ouais les distances sont vraiment énormes parfois enfin on voit pas le bout quand on se fixe un objectif sur la journée de quoi faire et jusqu'à où on va et où on va s'arrêter et parfois on a l'impression que c'est interminable quoi on a des des centaines de kilomètres de kilomètres de kilomètres à parcourir on a des grandes étendues où on voit rien à des kilomètres à la ronde et parfois on se dit mais où est-ce que ça s'arrête et après ouais c'est vrai que c'est assez épouvant après d'un autre côté bah pour moi le fait de partir seul c'était un choix j'ai une personnalité un peu atypique je suis pas un seul mais j'avais envie de partir seul et d'avoir mon véhicule à moi et de pas forcément avoir des gens dans dans mon véhicule tout simplement pour la bonne raison que j'avais si j'avais envie de passer trois quatre jours à un endroit et trois quatre jours supplémentaires à un endroit bah personne n'allait me dire non mais il faut y aller machin et si j'avais envie de zapper un endroit parce que ça me plaisait pas forcément je pouvais le faire aussi j'avais pas forcément envie de me prendre la tête bien j'ai vu j'ai je m'étais renseigné pas mal et j'avais vu au niveau des livres tu sais tout il ya toujours des quelques histoires pas tout le temps bien évidemment il faut pas généraliser et c'est aussi la beauté du voyage c'est le fait de pouvoir partager moi quand au début c'est vrai quand j'ai commencé sur la côte ouest il ya eu pas mal d'endroits où j'étais seul mais après j'ai commencé à rencontrer du monde en fait plus je suis allé vers darwin et au final bah vous voyez que les gens ils suivent plus ou moins le même itinéraire donc on se retrouve dans les campings au fur et à mesure tout le temps et on peut ça ça peut permettre de créer des relations de nouer des relations et ce que j'avais adoré après c'est vrai que pour les pour les lifts et quand on partage un véhicule avec des personnes déjà ça revient beaucoup moins cher parce que moi au final je me suis tapé l'essence à payer de ma poche toute l'étendue de peur jusqu'à darwin donc ce qui représente un budget énorme et après en plus de ça le but du voyage c'est aussi de partager selon moi parce que ce qui fait le voyage c'est pas les paysages c'est pas certes les paysages sont magnifiques et sont incroyables etc ce qui fait vraiment le voyage c'est les personnes c'est les personnes que tu vas rencontrer et qui vont vraiment te lancer un certain sentiment en fait avec qu'ils t'ont fait des expériences incroyables voilà et après c'est ça dépend vraiment de vos personnalités comme envoyer les choses mais vous pouvez très bien voyager et rencontrer les gens à chaque stop que vous faites alors donc comme a dit etienne bien sûr un voyage impacté par rapport aux rencontres c'est ça qui va changer totalement votre voyage alors sachez qu'en australie il faut le savoir qu'en australie ça va vite dans les deux sens on peut vraiment rencontrer des gens vraiment exceptionnels on peut trouver des boulots assez facilement en fonction du réseau etc donc donc tu es arrivé à darwin et qu'est ce qui s'est passé apparemment il t'arrivait un coup dur ouais petit coup dur donc j'avais mon copain qui était à peirce qui m'avait rejoint pour un week-end donc on était parti au kakadu national park à un parc vraiment incroyable en western australia et en fait lui partait lundi midi et le dimanche soir on s'est dit bon on va se diriger vers le litchi national park que j'ai déjà fait au préalable mais moi je voulais vraiment lui montrer parce que je l'avais trouvé vraiment sympa et puis assez petit donc c'est on peut le faire assez assez rapidement et sur la route de kakadu jusqu'à au litchi national park ma voiture nous a lâché en plein milieu de l'autoroute il était peut-être 10 heures du soir et du coup il commence à y avoir la fumée sous le capot etc on se retrouve là en plein milieu de l'autoroute et sans voiture donc on s'est fait dépanner et j'ai attendu peut-être deux jours au milieu de nulle part je crois que c'était je sais plus comment s'appelait la petite ville Adelaide River non non je sais plus comment ça et en gros j'étais vraiment là tout seul pendant deux jours parce que mon copain Nicolas lui devait repartir à Perth parce qu'il y avait des examens etc il avait déjà booké son avion et moi j'attendais de voir s'il pouvait réparer éventuellement ma voiture j'avais de la chance parce qu'il y avait un café qui avait été ouvert peut-être trois jours avant et qui était tout nouveau et je me rappelle j'avais attendu pendant deux jours et je les aidais à installer le modem et tout ça m'occupait un peu je les aidais à installer internet et tout mais au final ils n'ont pas réussi à réparer ma voiture enfin ça coûtait hyper cher ça coûtait quasiment le prix de la voiture qui était de 4000-4500 dollars et j'ai préféré la laisser là-bas parce que je me suis dit bon bah il y avait peut-être temps de passer à autre chose et j'ai vendu ma voiture pour 600 ou 700 dollars et puis je suis reparti à Darwin pour ensuite partir sur Sydney voilà donc après en regardant cette vidéo attention il y a un risque il y a toujours un risque quand on achète une voiture en France ou n'importe où ça peut lâcher à n'importe quel moment alors faites les bons choix en fait un contre technique en amont faites vous conseiller si vous avez vous n'êtes pas sûr par rapport à d'autres français sur place sur les modèles de véhicules moi je vous conseille et d'ailleurs je vous en parle souvent lorsque vous m'appelez à travers un pas gratuit qui est en description de vidéo de pas acheter un véhicule à un backpacker mais surtout acheter un véhicule à un local éventuellement et vous l'aménager à votre sauce en étant un peu bricoleur en allant chez Kmart Big W en allant dans des secondaires dans des casses on peut vraiment customiser un 4x4 ou un van à vide et le faire par ses propres moyens en faisant du LPX par exemple et voilà c'est comme ça vous avez un toit et vous faites votre véhicule souvent les véhicules comme des locaux sont mieux entretenus que le backpacker en backpacker en même temps ça se comprend quand tu es un local ton véhicule ça va être sur du long terme alors qu'un backpacker en backpacker on n'a pas forcément envie de faire des vidanges en temps et en heure parce qu'on sait qu'au bout d'un an ou deux ans le véhicule va être revendu donc on fait un minimum mais on fait pas son maximum et voilà ça a été mon cas et c'est malheureusement le cas de pas mal de backpackers c'est pas qu'on essaie d'arnaquer les autres c'est juste qu'on fait le minimum parce qu'on n'a pas forcément envie d'investir tout comme quand tu es locataire tu n'as pas forcément envie d'investir dans des trucs incroyables alors tu sais que tu vas partir dans quelques quelques mois donc voilà c'est acheter un véhicule à un local si vous pouvez et surtout faites attention contre technique le nombre de kilomètres la rouille en australie a énormément de rouille sur les véhicules donc voilà faites bien attention par rapport à ça et après il n'y a pas de souci donc tu es arrivé donc une fois que ton véhicule a lâché qu'est ce qui s'est passé là du coup tu es parti à autre part ouais ouais en fait quand il a lâché je l'ai vendu 700 dollars et je me suis bon je vais retourner dans le centre de darwin et là je me disais en fait j'étais resté une semaine à darwin où je cherchais du travail j'avais trouvé un travail dans les fermes de mangue mais où j'avais plus mon cas de cas je me disais bah non je vais pas rester dans une tente tu vois genre j'ai pas envie d'être dépendant de quelqu'un qui m'emmène en centre-ville machin et je me voyais absolument pas parce que moi c'est vraiment mon concept de liberté j'ai envie de pouvoir bouger si ça me plaît pas j'ai envie de pouvoir me casser à n'importe quel moment et ne pas avoir le couteau sur la gorge général donc du coup j'ai dit au type de la ferme de mangue que finalement je n'allais pas venir et d'ailleurs ce qui était marrant parce qu'il avait vu la publicité de mon 4x4 sur sur gumtree quand je l'ai vendu à 600 700 dollars et il voulait me l'acheter en fait et il était prêt à me dire il m'avait dit un truc ouais je te signe tes trois mois de ferme sans problème si tu me le vend à tel prix ou un truc comme ça tu vois mais mais enfin bref et je suis donc quand j'étais à darwin j'ai quasiment plus trop d'argent il me restait peut-être 1000 1500 dollars un truc comme ça donc je me disais bon 1500 dollars australien en fait il faut savoir que ça part assez vite à darwin on a pour peut-être deux semaines mais après il faut vraiment trouver un table du coup voilà moi j'aime j'aime quand même être un minimum prévoyant je suis pas forcément quelqu'un qui est vraiment en mode au jour le jour donc du coup je me suis dit il est temps de trouver un travail et commencer à faire de l'argent et tout c'est pas grave donc je suis j'ai pris directement un billet d'avion pour partir sur ciné et j'étais le soir même en fait donc je partais le lendemain sur ciné et le soir même j'étais dans mon lit je regardais sur le gumtree j'appelais les mecs et tout genre pour trouver un travail pour commencer à travailler dès le lendemain et où j'étais trop chaud et au final je parti le lendemain et le surlendemain je commençais un travail en démolition on avait appelé le mec et je lui dis au moins j'arrive demain je veux commencer après demain il m'a dit ok bien il n'y a pas de problème voilà deux jours après je commençais à travailler comme a dit etienne quand on veut on peut on trouve du travail en australie ça m'arrive très rarement d'en recevoir des messages mais en me disant ouais le dernier il n'y a pas de travail c'est d'un an et à un moment donné quand il y a trente mille personnes qui partent chacun en australie c'est qu'il y a du travail soyez patient ça il faut savoir chercher et surtout avoir un minimum d'anglais ou des compétences intéressantes donc si vous savez tenir trois assiettes postulant en tant que en tant que serveur si vous allez faire des cocktails aller dans un bar si vous êtes un peu manuel ou un minimum aller dans la construction et encore même sans compétences il ya plein de gens que j'ai pu rencontrer qui avaient zéro compétence et qui ont atterri dans la construction donc il y a toujours moyen de trouver un travail dans les fermes on va pas la refaire ceux qui sont motivés dans une ferme il y a du travail toute année dans une ferme on se vraiment en y allant à fond il ya toujours du boulot dans une ferme après on va pas forcément trouver du boulot en cinq minutes mais allez en allez en une semaine gros max on met en y allant à fond mais à fond à fond à fond on trouve du travail ça je peux vous le garantir donc vous êtes arrivé donc tâtes arrivé à sylney donc une ville où il ya quand même beaucoup de concurrence pendant il ya énormément d'offres c'est comme dans toutes les grandes capitales un capital entre guillemets ce que ce n'est pas la capital mais dans toutes les grandes villes et donc toi dans la construction tu étais manuel à la base tu avais déjà touché un marteau ou un non non du tout et c'est la raison pour laquelle la démolition ça correspondait bien parce que je suis vraiment pas utilisé mais mais c'était vraiment parfait quoi il y avait juste à démonter les portes à prendre le marteau piqueur à prendre genre les grosses masses à taper partout et puis à mettre tout ça dans la benne dans le camion d'accord ok d'accord excellent alors juste pour recentrer le sujet donc la démolition donc il faut passer la white card je vous rappelle donc la carte blanche donc elle est obligatoire c'est pour une question de sécurité donc il faut bien sûr s'équiper de matériel de sécurité donc ça je mettrais directement à l'article associé à la construction en australie pour vous donner au moins quelques conseils pour travailler dans la construction donc donc etienne a trouvé donc un travail sur gomptree donc c'est aussi efficace une plateforme un petit peu poubelle entre guillemets il ya de tout et n'importe quoi mais il ya déjà des gens qui ont témoigné sur youtube qui ont trouvé du travail je pense à ravel qui avait trouvé un travail dans les climes dans la construction et c'était vraiment fait des couilles en or donc voilà il faut pas hésiter à y aller il faut surtout c'est une histoire de timing c'est vraiment une sorte de timing voyez l'annonce vous postulez et vous hésitez pas à appeler ou envoyer un sms pour rebondir à ce que tu dis en fait je suis pas forcément d'accord quand tu dis c'est une histoire de timing c'est juste il ya des dizaines et des dizaines d'annonces chaque jour qui sont postés dans les grandes villes et il ya aucune raison que vous ayez pas de travail en fait parfois il y avait des jours où on n'avait pas forcément de travail et d'échec je travaillais pas le lendemain j'allais sur gomptree et je faisais tous les annonces j'appelais 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 et j'ai aussi mené j'ai pas passé un jour sans travailler 7 sur 7 j'ai pas passé un jour sans travailler ça c'est super motivant pour les gens qui vont regarder cette vidéo ça représente une énorme il ya énormément de monde qui veut travailler dans la construction surtout pour les hommes même pour les femmes mais il ya ça représente beaucoup de backpackers c'est donc ça c'est super motivant ce que tu viens de me dire voilà n'hésitez pas vous avez trouvé une mission et ben n'hésitez pas à enchaîner plusieurs missions parce que des fois on peut trouver une mission mais c'est pas breton vous allez être à plein temps ou toute la toute la journée ou ou toute la suite là tous les jours de la semaine donc n'hésitez pas à enchaîner les différentes missions et donc là on va en venir tout de suite ce qui nous intéresse vraiment dans cette vidéo alors mais c'est la vidéo voilà on n'a pas plusieurs sujets trafic contrôleur comment ça s'est passé comment tu as trouvé ça en fait c'était en rapport avec ton premier ta première mission non non en fait du tout mais en gros donc je gagnais un peu un peu d'argent sur en démolition je crois je faisais 20 ou 21 dollars par heure et j'avais un autre travail aussi où je construisais des des je montais et démonté des scènes de concerts et festivals donc qui est un métier assez difficile et tout et qui était un peu moins bien payé je crois 19 dollars par heure et ben voilà je me disais en fait un jour je me baladais dans les routes ciné et puis je voyais ces mecs là en tenue de trafic contrôleur et je me disais putain genre ils foutent rien je suis curieux donc je suis allé parler avec un gars qui était je sais plus market street ou un truc comme ça sur à ciné et je vais lui parler en fait il se trouvait que le gars était français donc je lui dis ouais ça consiste en quoi ton travail et tout il me dit je fais trafic contrôleur genre je jugais à la circulation par rapport aux chantiers machin et mais là c'était un projet gouvernemental donc il faisait absolument rien donc dimanche après midi il y avait absolument rien qui se passait et je lui demandais ouais tu gagnes combien parce que voilà au final on va pas se cacher moi je voulais juste gagner de l'argent rapidement puisque quoi qu'il arrive les métiers manuels ou construction ça m'intéressait pas vraiment mais j'ai juste besoin d'argent pour pouvoir continuer mon voyage après et le plus rapidement je pouvais gagner de l'argent le mieux c'était et le mec me dit en un dimanche je gagne 600 dollars je fais ah ouais d'accord ok genre en un dimanche tu gagnes 600 dollars mais il faut savoir que déjà quand on travaille le dimanche les dix premières les non les huit premières heures on est payé à 150% et de la huitième à la douzième heure on est payé à 200% du tarif horaire donc ça veut dire que si vous gagnez 30 dollars vous allez gagner 45 dollars les huit premières heures le dimanche après vous avez gagné 60 dollars par heure les quatre dernières heures je me disais ah ouais genre c'est top et en plus de ça ils ont donné des compensations pour la nourriture ils ont donné 20 dollars par jour et je sais plus quoi mais en gros c'est super bien payé et je me suis dit bah ouais c'est ça qu'il faut que je fasse quoi parce qu'en plus c'est à l'époque et je crois que c'est il y a toujours maintenant il y a les projets gouvernementaux pour le trame sur les grandes avenues de ciné et du coup ils bloquaient vraiment toutes les grandes avenues et on était juste posté devant à rien faire il n'y a pas meilleur il n'y a pas meilleur comme travail après j'ai un petit peu déchanté mais c'est que le en principe c'est quand même pas mal il n'y a pas meilleur il n'y a pas de travail où je pense où on gagne autant en faisant voilà voilà donc comme a dit etienne c'est un job donc trafic contrôleur donc en fait le simplement la mission c'est de tenir le panneau on va dire où on fera en tout cas par rapport à la route on y va on n'y va pas ou voilà aiguiller les voitures donc la mission est très très simple après c'est plus un défi psychologique que finalement physique parce que là on n'a pas le marteau piqueur voilà on a c'est plus ce mental où on doit tenir un pâteau toute la journée en plein cagnard ou en pleine nuit donc ce mentalement c'est dur alors comment ça s'est passé comment tu as décroché un job est ce que quelles sont les licences qu'il faut avoir ça nous intéresse vraiment donc en fait quand j'ai rencontré ce français là en même temps je lui ai demandé en fait de quoi on avait besoin pour être trafic contrôleur parce que j'imaginais qu'on avait besoin d'autres choses que la white card et effectivement il y avait besoin de la blue card et la yellow card donc je sais plus vraiment quelle est la différence entre les deux mais en gros les deux blue card et yellow card sont deux cartes qui se réfèrent au métier de trafic contrôleur le premier niveau il me semble que c'est la yellow et après c'est la blue et le fait d'avoir les deux ça permet vraiment de maximiser ses chances pour trouver ensuite un travail en tant que trafic contrôleur donc quand quand il m'a dit ça je suis rentré à la maison et j'ai regardé un petit peu sur sur internet en fait où est ce que je pouvais passer la blue card et la yellow card et je crois que ça m'a vraiment pas pris énormément de temps la semaine d'après j'avais pris un jour off non deux jours off où j'avais passé et la blue card et la yellow card d'un coup et et en fait ça s'est fait très rapidement il faut savoir que le coup si on le prend en pack il me semble que c'est 500 ou 600 dollars et donc ce qui n'est pas forcément donné mais en fait pour moi ça a été très rapide où je me suis dit le mec il fait 600 dollars en une journée c'est à dire qu'en une journée potentiellement je peux rentabiliser l'investissement que je vais faire dans la formation le training en fait on en vient vraiment à là et honnêtement j'ai vu des gens qui ont fait enfin selon moi n'importe quoi après je suis pas là pour juger ni un mais moi quand j'ai eu ce plan là je l'ai partagé avec plein de personnes j'ai dit à tout le monde qui était dans mon backpack parce qu'à l'époque je restais dans un backpack et tout voilà ce que je fais je gagne temps je n'ai pas pour me la raconter ni rien mais faites-le faites le genre il y a de la place pour plein monde que vous parliez anglais ou ou pas ou vous débrouillez un petit peu il n'y a pas vraiment de problème genre à partir du moment où vous avez les deux cartes vous pouvez vraiment obtenir un travail en tant que trafic contrôleur et vous allez rentabiliser ça super rapidement et au final il n'y a qu'un seul qu'une seule personne sur peut-être une vingtaine qui est passée à l'action d'accord alors en fait ce qu'il faut savoir c'est que comme a dit etienne c'est que c'est juste un cap mental à franchir on a peur d'investir 600 de l'art mais en même temps vous êtes un entrepreneur voyageur parce qu'en fait vous allez devoir entreprendre des choses prenez des risques si vous prenez pas de risques et vous voulez être comme tout le monde et ben vous allez peut-être potentiellement décocher des jobs pas forcément intéressant vous allez vous cantonner aux fermes vous allez vous cantonner à des petites missions de dishwashers mais quand on sait que trafic contrôleur peut apporter autant d'argent prenez le risque de passer ses licences bien sûr faut avoir minimum de côté donc 600 dollars certes c'est un investissement mais derrière ben on amortir rapidement parce qu'on va décrocher un job alors entre guillemets on peut on va décrocher un job après bon c'est à vous de faire le nécessaire mais potentiellement ça va devenir très intéressant et c'est vraiment en tant que trafic contrôleur c'est une des activités la plus c'est qui rapporte le plus d'argent quand t'es backpacker j'ai rarement interviewé des backpackers qui ont gagné autant d'argent pour être vraiment transparent alors il ya des jobs bien sûr dans les mines j'ai interviewé david à l'époque qui gagnait voilà 3 400 dollars par jour dans les mines bon ça peut voilà mais là en tant que trafic contrôleur sans compétences c'est vraiment incroyable alors quand il ya des agents d'intérim pour s'inscrire en tant que trafic contrôleur ou c'est vraiment de bouche-oreille donc ouais il ya des agents d'intérim non en fait je m'étais aussi enseigné par rapport au truc de trafic contrôleur et il ya deux réalités en tant que trafic contrôleur donc soit vous allez dans les agents d'intérim et vous vous essayez passivement à attendre que le travail vienne à vous vous avez travaillé un jour et le lendemain vous n'avez pas travaillé après vous avez à retravailler mais ce n'est pas ce qu'on veut on veut de la continuité de la consistance on veut travailler tout le temps pour économiser un maximum et en fait moi ce que j'ai fait et en parlant avec le gars je me suis rendu compte que c'était important d'être dans une entreprise directement de trafic contrôleur donc en fait il existe des entreprises deux trafics contrôleurs donc il y avait quoi j'avais travaillé pour roadwork solutions c'était la deuxième et la première c'était je m'en rappelle plus c'était des irlandais qui tenait cette cette entreprise de trafic contrôleur En gros j'ai fait le tour du CVD à Sydney du central business district et j'ai regardé les entreprises qui étaient sur les projets gouvernementaux en fait les projets gouvernementaux c'est là où il y a plus de budget qui est alloué à toutes les entreprises de bâtiments etc et ils ont rien à faire du budget on a fait des trucs de ouf où parfois on travaillait 12h et les mecs au bout de 8h ils avaient terminé mais on a fait 4h supplémentaire juste pour gagner 150 les 200% de de taux horaire donc du coup je me suis dit quitte à rien faire j'aurais gagné beaucoup d'argent autant aller directement dans une entreprise qui me permet de travailler sur un projet gouvernemental et en fait j'ai postulé à ces deux entreprises que je voyais vraiment partout dans le CVD voilà d'accord donc en fait ce qu'on est en train de nous dire etienne c'est que il faut prioriser vraiment les entreprises spécialisées dans le bâtiment que les agences d'intérim donc toi c'était c'était une société spécialisée en tant que trafic contrôleur ou vraiment dans le bâtiment non un trafic contrôleur voilà donc en fait n'hésitez pas en fait ça c'est vraiment une super stratégie franchement super ingénieux vous allez directement sur le terrain vous regardez les pancartes et vous regardez le nom qui est affiché donc bien sûr c'est ça dépend des villes c'est très compliqué l'australie fonctionne par état donc n'hésitez pas à aller directement et surtout sachez il faut savoir chercher sur internet google est votre meilleur ami tapez trafic contrôleur par ville ou par ou par état et vous aurez forcément des choses qui vont ressortir et après n'hésitez pas à aller sur le terrain demander le contact parler au chef de chantier il faut vraiment y aller au culot et c'est comme ça que ça marche il faut vous avez rien à perdre vous avez tout à gagner donc allez-y et foncez donc en tout cas etienne nous a donné un ou deux noms d'agence donc je mettrai directement en description de vidéo est-ce que c'est pas un job trop ennuyant du coup quand même si genre au début je trouvais ça bien je faisais pas grand chose et je gagnais relativement bien ma vie etc il y avait notamment la première semaine de janvier 2016 je te disais tout à l'heure j'ai gagné 3200 dollars australiens en une semaine j'ai travaillé 6 jours sur 7 et en fait je travaillais qu'est-ce qui m'a permis d'atteindre une somme aussi conséquente c'est que je travaillais la nuit en fait et je travaillais de 18h à 6h du matin donc je faisais des shifts de 12h donc il faut savoir déjà que la nuit on est déjà payé à 150% c'est à peu près comme le dimanche simple de la première heure jusqu'à la huitième heure on est payé à 150 et après pareil de la huitième à la douzième heure on est payé 200% il me semble que c'est quelque chose comme ça donc en fait j'ai fait ça pendant une semaine 6 jours sur 7 à la fin j'ai des chaos la semaine c'était je travaillais de 18h à 6h je me couchais à 7h et je me réveillais à 15h pour repartir directement travailler mais au final personnellement ça a vraiment valu le coup parce que j'ai pu mettre de l'argent de côté et après continuer mon chemin et avoir des nouvelles opportunités etc en fait c'est comme dans toute aventure ouais c'est comme dans toute aventure entrepreneuriale puisque c'est vraiment le chemin que j'ai suivi et par la suite je suis dans l'entrepreneuriat web il faut savoir qu'il faut à certains moments bien faire des sacrifices donc j'ai fait un sacrifice pendant quelques mois où j'ai travaillé beaucoup et puis le métier n'était pas passionnant du tout je m'ennuyais comme tu disais tout à l'heure c'était un challenge vraiment mental psychologique parce que quand tu es là tout seul à rien faire et tu attends juste que le temps il passe c'est vraiment fatiguant psychologiquement c'était vraiment un challenge psychologique où il y a des fois où je me disais il faut que j'arrête et puis j'ai assez mis d'argent de côté il faut que je commence à rouler ma bosse etc après d'un autre côté je me disais j'aurais aucune autre opportunité en tant que backpacker et voyageur de gagner autant d'argent donc ils ont vraiment attendu la fin, le bout pour vraiment stopper toutes ces activités là et ce qui m'a fait arrêter en fait c'est juste que pour valider mon diplôme de master je devais terminer je devais effectuer un stage et j'ai trouvé une opportunité de stage à Bali et du coup j'avais une date butoir en fait pour partir directement de Sydney jusqu'à Bali c'est marrant parce que je me souviens très bien qu'on se parlait à l'époque où je devais repartir en second PVT en janvier 2016, février 2016 ben voilà on se parlait tu me parlais de ton expérience ça faisait vraiment rêver et donc du coup j'ai dit mais je rêve de l'interviewer parce que ça peut intéresser énormément de monde parce que voilà trafic controller c'est comme un boulot qui est pas forcément qui demande aucune compétence qui est dur mentalement mais derrière quel job vous rapportez une telle somme en Australie il n'y en a pas quand même des masses même les meilleurs pickers en free picking dans les services en Tasmanie ou même les gens qui travaillent dans les mines voilà 5-600 dollars par jour c'est quelque chose quasiment impossible on va dire peut-être des grands ingénieurs dans les bureaux ou dans la sécurité c'est quelque chose quand même quasiment inaccessible donc repasser donc blue card, yellow card la what card pas besoin de la what card ? si si il y a besoin d'accord donc les trois licences donc en gros un combo à 600 dollars donc c'est un investissement certes mais en même temps c'est comme tout il faut savoir investir pour avoir un retour sur investissement ça marche pour tout quasiment sur terre donc c'est comme ça prenez des risques vous êtes comme je l'ai dit tout à l'heure en début de vidéo vous êtes un entrepreneur de votre voyage donc il faut vraiment rentrer dans le vif du sujet et pas attendre de vêtements que ça se passe en tant que dishwasher ou dans les petits boulots qui vous rapportent des clopinettes en plus sachant qu'en Australie et surtout dans les grandes villes on gagne de l'argent mais on en dépense donc si vous voulez vraiment mettre de côté il faut avoir un job qui apporte beaucoup et comme a dit Étienne n'hésitez pas surtout à travailler dur sur des courtes périodes ça sert à ça aussi parce que visa, vacances, travail l'Australie qui est grand comme 14 heures à la France si on passe notre temps dans les villes à travailler il restera des petites poussières pour pouvoir passer du temps à faire du road trip donc voilà l'idée c'est de profiter donc travailler dur sur des courtes périodes donc dans les fermes trafic contrôleur dans la restauration et après comme ça vous allez pouvoir être libre et vous visitez tranquillement l'Océanie ou l'Asie ou même carrément l'Australie tout simplement donc voilà moi j'ai vraiment travaillé pendant 6 mois j'ai vraiment travaillé très dur mais qui m'a permis quand même d'économiser une somme conséquente d'argent en fait déjà ça m'a permis d'aller à Bali où je n'étais payé que 500 dollars par mois un truc comme ça pendant 2 mois donc je vivais un peu sur mes économies mais au moins j'étais serein et puis vous savez qu'avec l'argent que j'avais économisé j'avais eu au moins un an et demi d'avance sur mes projets tu vois je me disais pendant un an et demi je n'ai pas forcément besoin de travailler si j'arrive à bien gérer mon argent et tout et ça me laisse le temps de pouvoir commencer quelque chose une nouvelle activité et d'entreprendre une nouvelle chose en fait exactement donc voilà travailler dur sur des courtes périodes et Trafic Contrôleur du coup est-ce que tu le recommandes comme activité ? ouais clairement parce que même si vous n'allez pas le faire pendant 6 ou 7 mois vous pouvez facilement faire 7-8 000 euros d'économie donc ce qui n'est vraiment pas négligeable en toute transparence j'ai fait en 7 mois j'ai fait 15 000 euros d'économie donc ce qui est assez enfin je pense que c'est quasiment impossible de faire autant d'économies enfin en France par exemple vous ne pourrez jamais en Australie après encore une fois j'ai fait des sacrifices j'ai vécu dans un backpack pendant pas mal de temps après je vivais dans une charaousse on était 4 dans l'appartement c'était mon choix moi je ne voulais pas avoir un confort de ouf je voulais juste me donner assez d'espace pour pouvoir souffler après et pouvoir me dire voilà j'ai un peu d'argent de côté je peux voir les choses venir et j'ai le temps pour entreprendre quelque chose de nouveau après c'était par rapport à moi ce que je voulais on a tous des envies différentes mais clairement je vous recommande et puis si ça ne vous paie pas ou autre ce n'est pas très grave au moins vous aurez testé même si vous le faites pendant 3-4 semaines vous aurez rentabilisé même si vous le faites pendant un jour vous aurez rentabilisé parce que comme j'ai dit tout à l'heure vous gagnez si vous travaillez 12h un dimanche vous gagnez 600$ et c'est le prix de la Blue et la Yellow Card donc du coup vous l'aurez rentabilisé donc vous n'avez absolument rien à perdre par rapport à ça voilà donc si vous regardez cette vidéo vous êtes actuellement à Sydney en Australie où vous allez préparer votre voyage prenez le risque de passer ces différentes licences et en même temps ce n'est pas vraiment un risque de toute façon si vous êtes motivé vous allez forcément trouver une mission toute une histoire de timing et voilà aussi de réseau j'insiste vraiment et comme a dit Etienne c'est important d'être en auberge jeunesse surtout au départ de pouvoir tisser un réseau d'échanger ouais ouais ok tu travailles dans la construction etc et une fois qu'on a amorcé la mèche ça part tout seul voilà c'est le plus dur c'est d'amorcer la mèche et de se faire d'utiliser vraiment un petit réseau en Australie et j'en parle souvent dans une vidéo le réseau c'est quasiment votre meilleur arme et comme a dit Etienne l'a affirmé en début de vidéo n'hésitez pas à y aller au culot vous voyez quelqu'un sur le terrain si lui il a décroché un job vous pouvez le faire il n'a rien inventé il n'a vraiment rien inventé donc allez-y allez sur le terrain directement investissez dans des chaussures de sécurité achet sur Sasso Country en second hand dans les groupes Facebook il y a souvent des reventes de matos les licences il faut les passer alors juste les licences tu les as passées en ligne ou directement en agence ? non directement la white card en ligne mais la yellow et la blue card tu dois impérativement la passer en agence d'accord donc ça c'est bon à savoir donc aller directement sur le terrain la blue et la yellow ça t'a pris combien de temps ? ça m'a pris deux jours d'accord donc deux jours alors la question est-ce qu'il faut vraiment être bon en anglais ou vraiment être vite fait ou voilà il faut être un minimum ? un minimum en fait même si votre niveau d'anglais il n'est pas excellent si vous êtes débrouillard il n'y a aucun problème d'accord et comment ça se passe l'examen ? c'est-à-dire qu'il y a des tests un QCM ? ouais il y a test écrit si je me souviens bien ouais il y a test écrit donc pour la blue et la yellow et pour l'une des deux il y a un test pratique donc je ne sais plus c'est genre il faut foutre des plots en fait il te donne un plan il faut mettre les plots au bon endroit et tout et une petite mise en scène mise en situation avec un petit truc et tout tu dois faire d'accord oui d'accord parler vite fait au talkie-walkie mais tu dois dire deux phrases un truc comme ça ouais donc un minimum d'accord donc avec un minimum d'anglais on insiste bien et voilà on ne demande pas d'être un chercheur à la NASA on vous demande juste de comprendre un minimum l'anglais et si on rate notre exam on doit payer les 600 à chaque fois parce que ça revient cher quand même si on rate notre exam je crois que tu as le droit de repasser il faut juste repayer un petit-fille pour repasser l'examen d'accord donc ça c'est rassurant pour la plupart des gens qui regardent cette vidéo qui ne sont pas forcément super bons en anglais après il y a aussi une chose très importante dans l'anglais il y a l'anglais tous les jours et il y a l'anglais technique là trafic contrôleur c'est une thématique bien précise prenez les mots-clés vous tapez trafic contrôleur avec des mots-clés sur internet vous allez voir les mots-clés qui retombent ou mécanique construction mots-clés anglais vous allez trouver sur anglais facile par exemple il y a toujours des listes de mots-clés qu'est-ce que tu m'as bien fait franchement c'est que la logique quasiment c'est vraiment pas compliqué et je me rappelle j'avais une amie à l'époque j'ai motivé vraiment à le faire et elle me disait toujours non mais j'ai un mauvais anglais etc et au final je l'ai poussé je l'ai poussé je l'ai poussé et elle l'a fait elle a trouvé ensuite un travail dans une des compagnies pour laquelle je travaillais et du coup elle était trop faite elle était trop contente parce qu'elle se disait non jamais je pourrais faire un truc comme ça et tout et au final elle gagnait super bien sa vie après elle avait moins faim que moi quand je dis moins faim c'est que moi je voulais vraiment travailler tous les jours 7 sur 7 elle était un peu en mode on and off elle avait un petit travail à côté elle faisait des jours oui des jours non etc mais quand même elle a réussi à faire des très très belles journées elle a rentabilisé ça a bouillé le card elle a été vraiment contente voilà d'accord donc en tout cas j'espère que ça vous a motivé en regardant cette vidéo n'hésitez pas à y aller au culot aller sur le terrain directement passez vos licences investissez un minimum l'Australie c'est ça ça va très vite dans les deux sens un PVT en Australie on rencontre une personne à un endroit on rencontre une autre personne à un autre endroit et paf ça explose ça va vraiment très vite il faut vraiment y aller au culot la réponse elle est devant vous les backpackers ont la réponse devant vous parlez aux gens dans les backpacks dans la rue dans les boîtes on échange on prend un verre et c'est comme ça que ça se passe c'est pas autrement vraiment c'est ça en fait même moi je me suis rendu compte que les gens enfin même dans ma vie d'aujourd'hui c'est en posant énormément de questions on se rend compte des opportunités qu'il y a en dehors et moi je me rappelle quand j'étais en Australie je suis allé voir ce mec là dans la rue et voilà je lui ai dit déjà c'est un français déjà première chance et ensuite je lui ai demandé combien il a gagné et je me suis dit ah ouais bah si lui il le fait moi aussi je peux le faire il n'y a pas de raison et tout et donc je me suis dit vas-y je vais tout faire pour y arriver quand j'étais à Darwin c'est pareil après je n'avais pas vraiment réussi mais j'avais rencontré un gars qui faisait du fiche non du du pearl farming en gros il partait en mer pour récupérer des perles etc et c'est super bien payé et pareil j'avais candidaté j'avais rempli des trucs mais en fait si on ne parle pas aux gens on ne peut pas se rendre compte des opportunités qu'il y a et puis je suis sûr et certain qu'il y a des opportunités qui sont encore enfin forcément il y a toujours meilleures donc il y a toujours d'autres opportunités ou juste aller à la rencontre de ces personnes là et puis genre poser des questions d'où l'objectif de ces témoignages qu'on recueille plus ou moins à chaud que ce soit sur le terrain ou après l'expérience pour vous témoigner concrètement de ces genres d'expérience que Etienne ou tous ces backers qui ont été interviewés sur Youtube je pense notamment à Tony Poulain qui a été interviewé récemment qui a été conducteur de roadtrain chose qui était quasiment impossible en France à peine 22 ans on se retrouve avec des remords qui a plusieurs millions d'euros entre les mains donc voilà tout est possible je veux dire on peut pas être plus concret et tous les gens que j'ai pu aider c'est plusieurs milliers de personnes pour être transparent tous ces gens là qui sont arrivés sur l'Australie ils ont tous trouvé du travail il faut juste y aller prenez votre billet d'avion prenez votre visa prenez votre assurance ça peut servir entre guillemets et après on prend l'avion on va à Roissy ou à Nice et on prend l'avion et on y va et après vous allez voir la vie va être beaucoup plus simple et après on entreprend des choses et la vie nous paraît beaucoup plus accessible en fait c'est ça le problème c'est qu'on est un peu trop formaté dans notre vie en se disant ouais ah là là t'arriveras jamais et tout si vous allez prendre confiance en vous en partant en PBT au Céanie ou PBT au Canada ou n'importe où c'est vraiment l'école de la vie faites-le je vous invite vraiment à partir en voyage surtout si vous avez moins de 30 ans alors je vous parle et faites-le en Australie où il y a plein où partir s'expatrier dans les dom-toms enfin voilà prenez un billet d'avion pour n'importe où ça va vous permettre vous allez apprendre à vous connaître c'est ça qui est important pour moi ça a été une expérience qui m'a transformé totalement et voilà à la base je n'étais pas forcément entrepreneur ni rien et maintenant je suis entrepreneur j'ai fait plein de choses depuis et c'est vraiment une expérience qui moi m'a forgé et qui m'a permis d'être là où j'en suis aujourd'hui donc c'est clair et c'est ce que je recommande tout le temps entre les personnes qui ont 18-19 ans et qui pensent qu'il y a l'argent qu'il y a l'argent et il faut que je devienne riche le plus rapidement possible en fait et ils n'ont pas compris ce qui est vraiment important c'est de se connaître soi-même et par la suite de toute façon le succès il arrivera à un moment donné à un moment donné le plus vous allez vous connaître vous-même le plus après ce sera facile de pouvoir donner de la valeur de contribuer et les choses elles arriveront tellement simplement ensuite donc clairement enfin personnellement c'est ce que moi je recommande tout le temps de voyager c'est ce qui moi m'a forgé et m'a permis d'en être là où j'en suis actuellement aujourd'hui et pour rien au monde je rechangerai ces expériences-là et je me dirais non il faudrait que je commence à travailler direct et tout non à partir de là ça a été les meilleures années de ma vie et puis ça continue ça continue ça continue et je continue à voyager et j'apprécie autant le voyage à découvrir les gens à rencontrer du monde à voir ce qui se fait ailleurs et puis à mourir aussi vers d'autres cultures d'autres choses voilà comme a dit Étienne on peut avec l'argent on peut acheter beaucoup de choses mais on peut pas acheter le temps perdu que vous avez passé au préalable c'est-à-dire que les gens qui sont malheureusement pris dans un agrenage à à peine 18 ans voilà j'ai encore vu un repartagère sur M6 je crois que c'est dans Capital et voilà on y va on prend des crédits on a 21 ans on prend une maison à 250 000 euros écoutez vous avez tout le temps de faire un crédit vous avez tout le temps de faire votre carrière allez voir ce qui se passe ailleurs et le crédit vous allez le faire tôt ou tard parce que tôt ou tard il faut investir ça dépend de votre projet mais voilà on va investir donc ne brûlez pas les étapes de la vie donc obtenez votre diplôme les études c'est comme important même si je pense que je regrette même d'avoir un bac plus 5 aujourd'hui voilà c'est juste personnel mon bac plus 5 ne sert à rien donc faites un diplôme pour faire plaisir à vos parents ensuite partez à l'aventure pour découvrir le monde l'Australie pour les PVT si vous voulez travailler ou l'Afrique on n'en parle jamais voilà la Russie enfin voilà tous ces pays-là et revenez plus fort et surtout apprenez apprenez à vous connaître parce que souvent les gens ils se retrouvent dans des boulots qui ne leur correspondent pas ou des situations qui ne leur correspondent pas mais oui mais ce n'est pas une fois que le feu a brûlé c'était avant en fait et avant c'est maintenant parce que le temps passe trop vite il n'y a rien de tel juste pour rebondir rapidement par rapport à ça le passage à l'action en fait et j'étais à un séminaire la semaine dernière et il donnait cette image-là d'un comment enfin c'est des histoires qui sont vraiment passées mais il y a un chef d'armée qui arrive avec toute sa troupe et tout sur une île et qu'est-ce qu'il fait ? il brûle tous les bateaux derrière et il dit voilà on n'a pas d'autre choix que de gagner que d'aller à l'aventure et de donner notre meilleur et en fait si vous n'avez pas de plan B et bien c'est la meilleure chose qui puisse vous arriver parce que vous êtes face à une situation et il n'y a rien pour vous back-up derrière donc vous êtes obligé d'aller puiser dans vos ressources personnelles pour trouver une porte de sortie et pour encore plus grandir de cette expérience-là donc vraiment passer à l'action c'est enfin c'est c'est vraiment la chose la plus importante et voilà l'action c'est le départ de tout le départ de tout on peut avoir toutes les idées toutes les connaissances comme ce mec-là dit les connaissances sans sans action c'est c'est juste un pouvoir potentiel mais il n'y a pas de pouvoir s'il n'y a pas d'action voilà exactement donc sortez de votre zone de confort et surtout allez-y alors Étienne juste pour tirer un bilan de cette vidéo et surtout un bilan de ton PVT Australie est-ce que tu en tires un bon bilan en parlant par exemple du coût de la vie est-ce que les galères ont été finalement constructives est-ce que les gens sont vraiment si sympas qu'on veut le dire voilà culturellement enfin voilà qu'est-ce que tu en tires de ton bilan alors coût de la vie après il est relatif par rapport à ce que toi tu vas gagner c'est vrai que si tu es à 16-17 dollars de l'heure tout le temps et que tu fais 30 heures par semaine peut-être tu vas galérer un peu tu vois donc c'est pour ça que moi j'ai toujours essayé de chercher des petits plans à côté pour pouvoir gagner un peu plus qu'à la moyenne quitte à travailler un peu moins mais au moins je travaille moins d'heures et je peux profiter plus même si ce n'est pas mon cas moi mon leitmotiv c'est vraiment donner le max et donner à 100% sur une petite période de temps et après passer à autre chose après moi j'ai enfin c'était une super expérience enrichissante au niveau de l'Australie c'était vraiment mon premier gros voyage enfin moi j'avais quand même pas mal voyagé avant mais c'était mon premier gros voyage où j'étais quand même vivré à moi-même où j'achetais mon premier vécu où je voyageais tout seul à des milliers et des milliers de kilomètres tout seul où je suis tombé en panne et j'ai trouvé des solutions et après j'appelais au téléphone pour trouver du nouveau travail etc j'ai aidé les potes aussi à faire pareil à leur trouver du travail quand ils galéraient un peu et tout donc pour moi c'était une expérience vraiment de partage après c'est vrai on vit tous le voyage d'une manière différente puisqu'on a des attentes différentes etc moi je ne suis pas forcément un esprit très fétard ni rien donc je ne sais pas forcément le mec allait faire la bringue dans les backpacks etc mais ça ne m'a pas empêché non plus de pouvoir me sociabiliser avec des gens dans les backpacks genre de me faire des potes dans les backpacks même si par rapport à tout ce qui est sorti genre la vision de la vie était un peu différente c'est vrai que j'ai toujours su plus ou moins dans quelle direction je voulais aller et après qui ne correspond pas forcément à l'époque j'avais 23 ans donc les mecs généralement quand on a 23 ans on va faire tout le temps tous les soirs etc et moi ce n'était pas vraiment mon délire je voulais vraiment me concentrer sur l'après mais en soi pour moi c'était la meilleure expérience de ma vie qui m'a permis vraiment de me construire moi-même personnellement et qui m'a permis aussi de réaliser que l'évolution elle n'est pas qu'un instant T elle est vraiment continue et c'est ça qui est vraiment important c'est qu'il faut vraiment garder à l'esprit qu'on est dans un apprentissage continu de zéro jusqu'à sa mort et on ne sait jamais à quel moment ça peut s'arrêter peut-être demain je peux avoir un accident je peux avoir quelque chose ou autre et il faut vraiment prendre en compte que la croissance personnelle est vraiment la chose la plus importante et vous ne voulez pas avoir de regrets et vous voulez avoir vécu à 100% sans forcément avoir la vie de bohème en mode on ne se préoccupe pas du lendemain etc moi je ne suis pas du tout comme ça donc je ne vais pas mentir j'anticipe toujours et c'est ça aussi une des phrases qui est importante c'est les leaders anticipate et les losers react donc ça veut dire que les perdants ils attendent juste les choses qui se passent et dès qu'il y a quelque chose qui se passe et bien ils réagissent alors que quand on veut l'idée et bien on anticipe on a toujours un ou deux coups d'avance donc vraiment je vous conseille toujours d'avoir un ou deux coups d'avance et de savoir aussi dans quelle direction vous voulez aller parce que c'est important et c'est important aussi parce que je continue à voyager même 4 ans après mon expérience en Australie et je me rends compte que je n'aime pas voyager pour dire que je vais dans tel ou tel pays en fait ça me saoule j'en ai marre j'ai envie de me dire je vais voyager pour un but en particulier parce qu'il y a ça qui m'intéresse là-bas et c'est tout et donc vraiment trouver le truc qui vous passionne par exemple Damien lui il adore partager son expérience en Australie en Nouvelle-Zélande donner des tips aider un maximum de backpackers il a des backpackers au téléphone toute la semaine et tout et je trouve ça incroyable parce que quand il va en Australie Nouvelle-Zélande il sait pourquoi il y va il y va pour être proche de sa communauté à l'encontre des gens vous partager encore plus de bons plans trouver les dernières nouveautés etc et c'est vraiment voyager avec un objectif en particulier on en parlait tout à l'heure c'est qu'il y a des personnes qui vont faire des blogs sur le voyage en général etc et puis par exemple je te disais tout à l'heure moi j'ai peut-être voyagé dans 30 plus pays mais au final je ne peux pas dire que je connais ces pays sur le bout des doigts et que j'ai vraiment une connaissance approfondie alors que toi au contraire genre l'Australie la Nouvelle-Zélande ça n'a aucun secret pour toi donc je trouve ça d'autant plus remarquable en fait il y a toujours bien sûr il y a toujours mais même par rapport à un Australien tu connais bien plus l'Australie qu'un Australien que 97% des Australiens non mais après il y a toujours à approfondir c'est sûr et donc comme a dit Étienne voyagez surtout dans un but précis vous allez partir en PVT parce que finalement vous en avez sûrement peut-être marre de votre vie de merde en France et vous avez surtout envie de découvrir autre chose parce que vous avez fait le tour vous êtes dans un cycle fin de rupture de contrat ou fin de rupture avec votre petit ami etc donc ça peut arriver donc partez à l'aventure vous êtes jeune vous avez le temps et allez chercher certaines réponses et surtout revenez de façon constructif en disant ok finalement je me souviens ce qu'avait dit Damien à la base j'étais ingénieur dans un bureau ou j'étais maçon et ça me saoulait moi je suis plus contact client etc et en fait en faisant aussi des petits boulots indirectement on apprend sur sa personnalité et on sait vraiment ce qu'on veut alors pas pour tout le monde bien sûr mais t'as quand même beaucoup de gens finalement qui se confondent à des petits boulots en Australie et finalement j'ai travaillé au service support de Peter Pan j'en sais rien au service marketing j'adore les deux téléphones je vends des voyages alors qu'à la base j'étais j'en sais rien carleur pour une société donc voyez donc en fait n'hésitez pas surtout osez-vous à faire des boulots un peu atypiques ça sert aussi ça le PVT que travailler dans son domaine c'est un petit peu dommage alors après prendre avec des pincettes sortez de votre zone de confort c'est surtout ça possiblement et vous allez revenir personnellement vous allez vous découvrir moi à la base par exemple j'étais pas du tout entrepreneur et bon voilà le hasard a fait les choses Etienne c'est pareil il s'est transformé en tant qu'entrepreneur qu'à la base il a encore 3-4 ans il devait être salarié ou encore étudiant donc en fait on apprend à se connaître et on revient plus fort et surtout ne voyagez pas je pense à un moment donné le voyage ça va vous laisser moi j'aimerais pas les gens me disent ouais attends l'Australie pourquoi t'habites pas là-bas parce que justement quand on habite à Wadissé ça devient plus magique il faut vraiment voyager utile et surtout dans un but précis comme a dit Etienne donc si vous aimez par exemple le volontariat ou nettoyer les plages de détritus voilà ça a un sens ou les animaux essayez de voyager quand même utile et surtout le PVT va vraiment donner un sens à votre vie donc voilà en tout cas merci Etienne pour cette vidéo j'espère ça va vous aider à passer à l'action comme a dit Etienne donc arrêtez de vous trouver des excuses prenez votre PVT dès ce soir si vous regardez cette vidéo partie à l'aventure à travers le monde il n'y a pas besoin de commencer par l'Australie vous pouvez commencer par un voyage commence en bas de chez soi prenez votre voiture vous achetez un matelas et vous partez en road trip sur la côte atlantique par exemple près de Bordeaux c'est magnifique il n'y a pas besoin de partir à 22 000 kilomètres et voilà c'est fini voilà écoute merci en tout cas Etienne pour cette vidéo merci à toi Damien et bravo pour tout ce que tu as accompli depuis ces dernières années puisque c'est incroyable merci en tout cas je vous mettrai sur l'Instagram à Etienne si vous souhaitez avoir des conseils sur l'Australie ou si vous souhaitez même avoir des conseils sur tout ce qui est auto-entrepreneuriat donc voilà pour les gens qui veulent monter par exemple leur business par exemple en France où il va pouvoir vous aider donc n'hésitez pas en tout cas à très bientôt Etienne et surtout continue de voyager et surtout de profiter à l'instant présent Merci Damien Ciao ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501